Mon chiffre c'est 1, c'est la meilleure efficacité défensive au panier de toute l'NBA. C'est aussi ce que permet d'avoir les line-up qui sont alignés, et donc pas de gros rebondeurs, pas de mecs un peu lourds, etc. C'est un peu la clé pour moi, et comme dit en plus, 2023-2024, l'arrivée de Tchett a fait du bien, parce qu'ils étaient déjà dixièmes, mais ils sont passés de dixièmes à premier, sachant que la fréquence aussi s'est réduite dans le même temps. Et pour moi, tout ça part de des schémas très dynamiques. On a affaire à une défense qui est littéralement très polymorphe, avec plein de concepts très avancés, la next defense, les piles switch, ou des trucs comme ça, qui vont devenir la norme en NBA, mais qui sont encore relativement atypiques aujourd'hui. Tout ça, c'est des concepts, on va parler détaillé sans les images, mais c'est des switch off-ball, des trucs comme ça, des stunts aussi, donc des mecs qui viennent aider agressivement au panier, puis ensuite il y en a un qui ressort, mais ce n'est pas le même qui ressort, etc. Bref, je trouve qu'on a vraiment une défense qui est très malléable, qui peut se plier dans un sens et dans l'autre. Et à la base de ça, à mon avis, il y a le personnel qui est sur le terrain, et qui permet qu'on ait, malgré tout, on n'a pas de gros rock un peu à l'ancienne, on n'a pas un Roy Burt, on n'a pas un Rudy Gobert ou quoi, mais avec ces schémas, tu arrives à limiter plutôt pas mal la fréquence, et surtout l'efficacité au panier. Et il y a les schémas, premièrement. Deuxièmement, pour moi, il y a Jalen Williams aussi, qui est devenu, je trouve, un protecteur de panier depuis le poste d'Alié, assez incroyable sur ses rotations en deuxième rideau. Et puis il y a aussi Tchétalmgren, aussi, qui fait toute la différence, parce que c'est un vrai très bon pivot défensif, un vrai protecteur de panier. Même si je suis d'accord avec toi, il n'est peut-être pas chapeau avec Gobert ou autre comme ça, mais la force de son profil, c'est polyvalence et protection de panier. Ce n'est pas juste à l'intérieur de switch, justement, et ce n'est pas un aussi bon protecteur de panier qu'un très gros, très grand, plus costaud, mais la force, c'est de faire les deux, justement. Donc c'est ça qui marche bien. Et en effet, il y a un aspect très... Les stats sont meilleurs par rapport à l'an dernier, parce que c'est le différentiel par rapport à qui on avait, c'est-à-dire Jalen Williams, bon, pivot offensif, on va dire, Jérémy Robinson, Earl, qui c'est qu'on avait aussi, Poukouchevski, Mike Muscala, ou des mecs comme ça. Voilà, il n'y avait littéralement pas de défense. Donc quand tu mets Chet Holmgren, ça fait un différentiel par rapport à avant qui va être très grand. Mais même en dehors de ce côté différentiel, même lui est très bon là-dessus, je trouve. Et une stat qu'on aime bien citer à chaque fois, c'est à quel point il inflige une perte d'efficacité au panier, le joueur, le défenseur, proche du panier. Chet est à moins 11,4. Donc voilà, quand on commence un peu à dépasser la barre des moins 10% d'efficacité, de perte d'efficacité infligée aux adversaires versus lui comparé à la moyenne NBA et à tous les autres profils, on est quand même sur une zone d'élite, la zone des moins 10. Et pour dire, parmi les gros volumes de défenseurs, c'est le cinquième de NBA, cinquième plus grosse perte d'efficacité infligée au panier. Donc je vais te laisser dire des nuances sans doute et je pense que je te rejoindrai. Mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a d'entrer le jeu un défenseur d'élite avec polyvalence dans le périmètre, mais aussi au panier. C'était, enfin, la perte d'efficacité, c'était ma troisième stat pour parler de chat mais qui était couplée à une autre stat. Mais t'as dit beaucoup de choses très intéressantes, comme d'habitude, sur la défense d'OkC près du cercle et je viendrai tempérer un tout petit peu en disant que cette défense hyper agressive sous le cercle, et comme tu l'as dit, est liée au personnel, mais a aussi amené son lot de défauts. Puisque, en termes d'efficacité, comme tu l'as dit, OkC est l'équipe qui a le mieux défendu sous le cercle. Par contre, en termes de fréquence, OkC n'est que treizième, enfin, la treizième meilleure équipe en termes de fréquence de tir au panier concédé à l'équipe adverse. Pourquoi ? Parce que tu as aussi envoyé beaucoup de personnel, c'est-à-dire que tu n'as pas empêché les équipes d'accéder au cercle, par contre, lorsque ces équipes arrivaient sous le cercle, tu mettais tellement de pression et tu mettais tellement de joueurs pour empêcher l'équipe de marquer que forcément, la perte d'efficacité est plus importante, surtout si tu couples ça avec l'arrivée de Chetton. Par contre, forcément, ça a son revers de la médaille, c'est que si tu envoies beaucoup de pression et beaucoup de joueurs sous le panier, tu vas laisser des tirs à trois points ouverts dans le corner et là, pour le coup, le ratio est quand même assez terrifiant, c'est-à-dire que si vous prenez les tirs à trois points tentés par les équipes adverses dans le corner, OkC est premier avec 14,6 tentatives à trois points depuis le corner pour un taux de réussite seulement de 31,5%, donc les équipes dans le corner ont vraiment shooté à des pourcentages très faibles dans les corners face à OkC, alors que c'est censé être les tirs les plus rémunérateurs hormis les tirs sous le cercle et les lancers francs, en tout cas à trois points, c'est les tirs les plus rémunérateurs, le deuxième, c'est Dallas, Dallas est à 11,2, c'est-à-dire qu'il y a 3,4 tentatives à trois points dans les corners en plus entre le premier et le deuxième quand bien même il y a 5,3%, 5,3 points de pourcentage de différence en faveur d'OkC. Donc moi, c'est le point qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est une équipe qui avait un protecteur de cercle élite ou en tout cas un protecteur de cercle très bon même si voilà sur la dissuasion, j'en parlerai après, il n'est pas forcément encore élite, par contre, tu as concédé énormément de tirs dans les corners et ça, c'est un point qui m'a un petit peu inquiété tout au long de la saison qui a eu tendance à s'accentuer au fur et à mesure que la saison progressait et ça, c'est un point qui me fait dire attention peut-être la saison prochaine, 31,5, pardon, 31,5, c'est quand même une efficacité qui est très basse, attention à ne pas avoir un espèce de retour de bâton l'an prochain de dire ok, on va défendre le cercle à tout prix mais ça peut quand même avoir son lot de conséquences sur un match ou sur l'intégralité d'une saison à partir du moment où les équipes adverses auront un peu plus d'adresse parce que ce n'est pas forcément des tirs après comme pouvait le faire Minnesota dans le sens où tu amenais beaucoup de monde sous la raquette mais les close-outs étaient tellement forts que ça ne donnait pas vraiment des tirs ouverts. Là non, les tirs dans les corners étaient en majorité ouverts et vous regardez les tentatives adverses que ce soit sur les 3 points wide open donc les tirs grands ouverts ou les 3 points ouverts au cas ici et souvent dans le top 5 dans le top 6 du nombre de tirs concédés à 3 points ouverts ou grands ouverts. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a fait du mal en playoff aussi, ça aussi parce que c'est une équipe comme Dallas qui a un porteur de balle d'élite enfin 2 mais surtout un passeur un des meilleurs passeurs de la planète Terre il allait chercher les 3 points dans le corner et en plus effet qui se coule malheureusement en plus les shooters plutôt moyens de Dallas les ont mis contre vous en général sur certains matchs les PG Washington les Derrick Jones Jr donc en effet sur une série de playoff il y a ce truc où c'est pas un échantillon qui est gros donc il n'y a pas une normalisation vers le vrai niveau et c'est peut-être ma nuance c'est que en effet conséder beaucoup de 3 points dans le corner ça fait partie des schémas je suis d'accord et ça peut être une faiblesse mais après il y a aussi un autre aspect de c'est peut-être pas non plus pour rien s'ils ont aussi une plutôt bonne efficacité conséder dans les corners dans le sens où là encore c'est lié au personnel parce que les 3 points tu vas peut-être les conséder mais t'as aussi des mecs sur le terrain qui vont faire les rotations pour que le 3 points soit pris certes le 3 points est pris mais il n'est peut-être pas très ouvert ou en tout cas il va être défendu et ça me fait un peu penser au Pelicans qui fonctionne comme ça aussi beaucoup on en a parlé quand on a fait le bilan c'est-à-dire on concède beaucoup de 3 points mais pourquoi ? pour protéger le panier mais aussi parce qu'on a le personnel une profondeur d'aile beaucoup de dynamisme sur l'aile pour plein de mecs qui vont voler un peu partout faire la rotation et donc mine de rien t'arrives aussi à contrôler un peu la qualité des 3 points et donc indirectement l'efficacité mais en effet c'est un peu voilà je pense que c'est un peu voulu et c'est pas très grave sur l'entier de la saison le mauvais matchup en plus quand t'as pas de chance parce que les shooters moyens se mettent à tourner à 80% bon bah ouais là tu te fais un peu plus dire quoi mais en effet en effet et d'ailleurs juste pour dire Chet 5ème en termes de perte d'efficacité infligée au panier tu sais qui était 6ème ? ça doit être un nom improbable je pense non c'est quelqu'un qui a signé un énorme contrat cet été chez toi ah Artenstein du coup exactement Artenstein va venir s'en rajouter à tout ça mais alors si t'as d'autres statures sur Chet tu veux les dire maintenant ou est-ce qu'on avance on en reparlera plus longuement après ? non mais parce que justement elle fait complètement transition avec ta perte d'efficacité ma stat c'était moins 1.7 c'est le le différentiel enfin c'est le oui le différentiel du pourcentage de tirs tentés près du serre par les équipes adverses lorsque Chet est sur le parquet contre lorsque Chet n'est pas sur le parquet alors la stat a ses angles morts parce que c'est pas forcément lié que à lui mais je trouve que ça résume un peu la saison défensive de Chet Tom Graham on parlera peut-être de l'attaque juste après mais dans le sens où perte d'efficacité très élevée par contre dissuasion pas encore là c'est à dire que oui forcément on est sur un joueur qui voilà est un énorme provocateur de perte d'efficacité par contre c'est encore un joueur que les attaquants vont tenter de challenger et la stat forcément n'est pas la plus représentative c'est pas la plus complète mais je trouve qu'elle illustre quand même un peu le point si tu prends par exemple un joueur comme Rudy Gobert si tu prends l'élite de l'élite je triche un petit peu si tu prends l'élite de l'élite voilà Rudy Gobert vous prenez les on off en termes de pourcentage de tirs tentés près du cercle moins 5.5 cette saison moins 8.1 la saison précédente et du côté du Utah il est toujours entre 5 et 8 donc je trouve que c'est peut-être le prochain step à franchir pour Chatham Green c'est d'être un petit peu plus d'avoir ce côté un petit peu plus dissuasion près du cercle mais qui peut aussi s'expliquer pourquoi cette faible fréquence de on off n'est pas forcément que de son fait et que de son manque de dissuasion c'est aussi parce que lorsque tu avais de chat ou lorsque tu n'avais pas de chat sur parquet les schémas défensifs en tout cas la volonté de toujours mettre beaucoup de joueurs sous le cercle était présente donc peut-être que forcément en fonction si tu perds on va prendre Minnesota si tu enlèves Gobert tu perds un protecteur de cercle et cette protection de cercle n'est pas supplée par des autres joueurs qui vont dire on va protéger le cercle à tout prix alors que du côté d'Ok si lorsque tu avais chat qui était sur le banc et bien Mark Dennole conservait ce schéma de dire on va empêcher l'accès au cercle donc c'est peut-être pas forcément que de son fait mais je trouve que c'est assez représentatif de la respectabilité de chat en tant que protecteur de cercle d'élite c'est à dire que il y a la perte d'efficacité mais il n'y a pas encore la dissuasion je pense que la dissuasion viendra peut-être au fur et à mesure que les saisons vont s'accumuler peut-être même dès l'an prochain peut-être même aussi avec l'arrivée d'une protection de cercle secondaire potentiellement avec Jane Williams avec Azair Artenstein même Alex Caruso qui sont capables d'être des deuxièmes là mais qui du coup vont peut-être amener un peu plus de dissuasion de part justement cette protection là mais pour moi c'est le prochain step qu'il doit franchir défensivement qui n'est pas forcément lié à lui mais plus à la vision que peuvent en avoir les attaquants adverses c'est déjà un très bon effaceur de tir au panier mais ce n'est pas encore un réducteur ou un empêcheur de tir au panier il y a le côté effacer le tir quand il est pris ou bien le défendre mais il n'y a pas le côté l'empêcher carrément qui est le step au-dessus et bon après comme dit c'est vraiment le step au-dessus mais effectivement ça fait partie de cet aspect de dissuasion les meilleurs protecteurs de panier de NBA et l'élite c'est ça tu t'approches du panier il y a ce mec tu dis je ne vais même pas tenter ma chance c'est pas je tente ma chance et puis il va me contrer c'est non non j'essaye même pas c'est Gobert c'est Wem Banyama c'est même Joel Embiid c'est un très très bon match il y a un aspect aussi d'une aura de dissuasion qui est assez dingue avec Embiid surtout en playoff on le voit régulièrement mais voilà cet aspect de dissuasion il ne l'a pas encore en vérité je ne suis pas sûr qu'il l'est un jour en tout cas pas au même niveau que les autres parce qu'en fait il n'a pas les mêmes atouts je trouve si on fait la comparaison avec Wem Banyama pour moi il y a deux profils extrêmement différents et je ne parle que de la défense pour le coup mais Wem Banyama a déjà cet aspect de dissuasion parce qu'en fait il a des bras tellement longs une taille aussi très grande etc bref il y a un aspect déjà de dissuasion alors que sur les petits détails parfois il peut se faire avoir en termes de timing il peut se faire avoir en termes de réactivité ou de placement parce qu'il n'a jamais appris un placement parfait parce qu'il a toujours pu un peu se sauver avec ses centimètres et pour moi Tchett c'est un peu l'inverse c'est à dire qu'il n'aura jamais cet aspect là un peu immense parce qu'il n'a pas les mêmes atouts physiques pas les mêmes mensurations physiques physico-athlétiques enfin physique pardon plutôt donc à mon avis il n'aura jamais ce volume là qu'il peut avoir des Embiid, Gobert ou Wem Banyama mais par contre c'est déjà un technicien hors pair j'ai envie de dire sur tout ce qui est placement, timing opposition la propreté aussi tu sais le côté très vertical et parabattre les bras voilà c'est les petits détails qui n'en sont pas et je te rejoins qu'il n'a pas la dissuasion je ne suis pas sûr qu'il ait un jour je pense qu'il peut l'avoir mais peut-être pas à un niveau chapeau indéniable à mon avis en plus c'est Van Mobley que Rudy Gobert ouais c'est ça ou Anthony Davis tu vois qui n'est pas non plus un méga intimidateur Anthony Davis mais qu'il est déjà un peu plus que Tchett mais voilà je pense qu'il peut atteindre un peu ce niveau là un peu le profil effaceur moitié intimidateur plutôt que le vrai intimidateur imposant mais en même temps le vrai intimidateur imposant il n'a peut-être pas non plus le degré de mobilité que Tchett doit permettre aussi donc c'est toute la valeur de son profil et puis après si les équipes veulent continuer de tirer à 1,06 points par possession sur les tirs près du cercle tenté par Tchett ils continuent c'est pas non plus si rémunérateur que ça donc tant pis s'il n'y a pas de dissuasion s'ils continuent d'infliger des pertes d'efficacité aussi élevées on va continuer à regarder on va continuer à apprécier cette perte d'efficacité mais effectivement il a moins ce côté monstre que ce soit physique avec la carure ou la musculature entre guillemets de Joel Embiid ou d'Anthony Davis il n'a pas ce côté effectivement freak avec monstre physique avec la taille la longueur que peut avoir Victor Mbaniama peut-être un joueur effectivement qui sera pas aussi dissuasif comme tu l'as dit mais je pense qu'il peut encore progresser je pense qu'il y a quand même un axe de progression peut-être pas comme tu l'as dit chapeau 1 mais il y a encore soit il peut faire mieux soit il peut avoir une respectabilité plus grande qui peut amener un peu plus de dissuasion Pour moi Draymond Green Adébayo Anthony Davis c'est pas des chapeau 1 de dissuasion ça n'empêche que c'est parfois les meilleurs défenseurs de NBA d'assez loin donc voilà ça n'empêche pas la force est surtout bien répartie avec Chatham Green un peu partout alors moi ma troisième stade du jour j'en ai pas parlé encore en tout cas j'en ai pas donné une moi je vais partir rapidement sur 5 pourquoi ? parce que 5 c'est le rang de Chatham Green au niveau de l'efficacité sur Drive justement alors pas sur des gros drivers on n'est pas à 10 par match mais le filtrage il est à minimum 5 par match et donc c'est le cinquième plus efficace parmi les drivers modérés on va dire en chiffre brut 1,34 points par tir le chiffre on s'en fiche mais donc sachez que c'est cinquième cinquième derrière Nikola Jokic évidemment quand on parle de premier NBA Nikola Jokic deuxième évidemment bon bah c'est Embiid dès qu'on parle de deuxième NBA c'est Embiid Luka Doncic qui est troisième avec pourtant un volume énorme et Giannis qui est quatrième et ensuite ouais exactement et après c'est Chatham avec son volume un peu modéré et de nouveau HGA etc des Rosane les habituels qui ont des plus gros volumes mais pourquoi je voulais parler de ça alors que pourtant c'est pas un gros volume ça illustrait assez bien ce que j'aime beaucoup chez Tchett cet aspect de très polyvalent en attaque aussi on a développé bien développé la défense déjà sur la polyvalence défensive mais la polyvalence offensive aussi elle est assez assez impressionnante et tu vois j'aurais pu parler du fait qu'il shoot à 37% à 3 points sur plus de 4 par match qui est évidemment très important je pense qu'on a en effet un poste 5 qui est un peu une licorne parce que c'est ce que tu veux c'est que ton protecteur de panier puisse shooter ça a des conséquences sur le terrain qui sont énormes parce que tu le mets en tête de raquette ou tu le mets à 3 points sur l'aile plutôt que dans le corner et tu forces le protecteur de panier adverse à le défendre et donc à s'éloigner du panier voilà ça a des répercussions assez grandes ce tir mais il n'y a pas que ça justement c'est pas pour Zingis par exemple ou c'est pas pour Klopéz pour moi la force de Tchett c'est aussi que si tu as un close out sur lui quand il est sur l'aile ou dans le corner ou à 3 points il peut attaquer il peut attaquer et il a ce dribble il a ce jeu en sortie de dribble surtout pour aller donc au panier comme dit 5ème meilleur driver de NBA sur son volume et il y a le passing aussi qui n'est même pas inclus dans cette stade d'efficacité mais il y a le passing donc je ne sais pas toi ce que tu en penses mais pour moi c'est là où c'est le fit parfait et un joueur absolument génial c'est que non seulement c'est un 5 qui taère le terrain en un sens mais c'est aussi un 5 qui quand tu vas faire un close out sur lui il peut attaquer et il peut continuer à faire vivre le décalage et c'est le jackpot de toute façon moi je l'avais dit c'était le joueur enfin moi je ne suis pas très fan des pivots typiquement c'est le pivot dont je rêve vous avez vraiment un protecteur de serre qui tire à 3 points avec un petit peu de ouais plus connecteur que réellement plein de coeur mais moi c'est exactement ce genre de pivot que j'apprécie d'où l'intérêt de le mettre au poste 5 et pas de le mettre au poste 4 pour le faire jouer à côté d'Azai Artenstein ça c'est un autre débat on parlera peut-être dans un an quand on fera les 10 stats de la saison sur OKC je mettrai peut-être une petite nuance sur le tir parce qu'il y a quand même eu une vraie baisse d'adresse entre le pré-All-Star break et post-All-Star break oui parce qu'il avait commencé très très fort en début d'année il est à 39% à 3 points sur les 55 premiers matchs il est à 32.5 sur les 28 d'après et il doit être à 27% à 3 points sur toute la campagne de play-off ça c'est bien 26% ça s'est bien fait sentir la perte d'adresse de Tchett notamment à 3 points encore plus en play-off il y avait une autre stat aussi qui aurait pu être assez facile à citer quand on parle de Tchett mais c'est 82 82 c'est le nombre de matchs de saison régulière que Tchett a joué il a joué tous les matchs tous les matchs de la saison de OKC peut-être un petit peu de fatigue aussi et on sait que c'était un objectif personnel il a avoué à demi-mot de jouer l'intégralité de la saison régulière peut-être que sur des profils comme ça qui sont très demandants en énergie que ce soit défensivement ou offensivement ça a pu l'impacter sur une fin de saison et donc un petit peu des tirs forcément qui sont un petit peu plus courts peut-être une perte de confiance dans son tir aussi face à Dallas donc impacté négativement après offensivement sur le dribble je pense que je serais un poil plus bas et globalement je suis un poil plus bas que Tchett je pense qu'il a progressé tout au long de la saison il y a moins de séquences qu'on a pu voir en fin de saison il y a eu moins de séquences que ce qu'on a pu voir en début de saison où il se fait piquer la balle par des joueurs plus petits sur des situations où il dribble c'est moins arrivé c'est une progression qu'il a eu en cours de saison après il y a encore beaucoup de séquences moi qui me frustrent un petit peu et qui frustrent la fanbase où t'as un rebond offensif t'as un rebond défensif pardon c'est lui qui va remonter la balle alors forcément dans les schémas offensifs d'avoir un intérieur qui remonte la balle et qui initie un petit peu le jeu en attaque ça génère du chaos terrible dans les défenses adverses mais pour l'instant il n'a pas encore l'efficacité je trouve de faire ça régulièrement avec une fréquence encore plus élevée que ce qu'il a fait cette saison mais oui offensivement je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où c'est un joueur qui est capable d'attaquer les closeouts c'est un joueur qui est capable de finir près du cercle qui est capable de provoquer des fautes même si le pourcentage de lancé là aussi a bien baissé en cours de saison mais voilà sur le dribble j'ai quelques petites réticences et je pense que ma plus grosse réticence sur Tchett offensivement c'est l'incapacité à sanctionner la différence de taille sur du post-op et ça j'en ai parlé toute la saison pourquoi aussi les défenses adverses se focalisaient aussi peu sur Josh Guidi et mettaient le pivot adverse un peu en rômeur sur Josh Guidi parce que c'était généralement un hélié qui défendait sur Tchett et Tchett n'a pas été capable de sanctionner sur du post-op alors c'est difficile parce que Tchett a quasiment jamais joué de post-op même à Gonzaga je sais que t'avais fait un podcast de 3h sur Tchett il me semble que c'était avec Alan Guillaume avec Alan ouais ouais ou bah voilà ça a jamais été un joueur de post-op donc c'est difficile de sanctionner mais moi l'exemple que je cite à chaque fois c'est vraiment face aux Wolves où forcément c'était une défense élite les Wolves donc c'est difficile de bouger un petit peu cette défense et le personnel était très bon mais t'as beaucoup trop de situations où tu avais Rudy Gobert qui était en rômeur sur Josh Guidi et tu avais Jadon McDaniels qui était sur Tchett et l'incapacité de Tchett vraiment à sanctionner ces profils-là sur du post-op c'est peut-être quelque chose qui peut complètement déclencher l'attaque et complètement débloquer une partie de son jeu offensif et qui peut encore faire franchir un palier supplémentaire à cette attaque de Casey donc moi c'est la petite réticence que j'aurais c'est le dribble encore un peu imparfait et de part son profil de toute façon tu vas jamais dribbler comme Kyrie Irving mais encore un peu imparfait au niveau du dribble et peut-être la nécessité de pouvoir un peu plus sanctionner les mismatchs sur du post-op je te rejoins à 100% d'ailleurs moi j'étais j'en parlais sur le basket là mais c'est pour ça que j'étais plus bas que la moyenne sur l'attaque de Tchett à la fac quand on l'avait scouté justement et qu'on avait fait le podcast et moi je disais mais pour moi le côté liqueur notamment offensif de ouais c'est un grand qui peut dribbler qui peut faire de la création et tout ça moi j'étais absolument pas d'accord parce que comme tu dis le dribble alors encore pire à Gonzaga mais il dribblait très très haut et donc les mecs pouvaient lui prendre la balle assez facilement et voilà il y avait un manque de contrôle de dribble il y avait des moves ok il y avait des crossover des spins mais le contrôle en soi n'était pas là du tout donc j'avais très peur là dessus j'étais même en désaccord avec ce côté création offensive mais force est de constater que là pour l'instant NBA il s'est déjà plus amélioré là dessus que ce que j'aurais pensé après ça veut pas dire qu'il a totalement progressé et je te rejoins que je ne lui vois pas toujours pas un potentiel de création en fait sur du dribble je pense que ce qui est intéressant c'est que justement il a un peu cette menace trois points qui n'est pas un 3 points un chouceur à 3 points d'élite mais s'il est à 37-38% en carrière il a un catch and shoot qui va être respecté et voilà je trouve que déjà là où je suis surpris agréablement c'est que je pensais pas qu'en 1-2 ans on serait déjà à ce stade où il peut déjà attaquer de manière assez à l'aise des closeouts mais de l'autre côté je te rejoins que quid de son potentiel offensif de cette fameuse création que ce soit sur dribble que ce soit au post-up je pense que là dessus on est un peu limité et c'est aussi le truc avec lui c'est que pour moi on est pas loin d'un produit fini entre guillemets je veux pas dire ça parce que je pense que dans son style de jeu il peut encore énormément progresser mais pour moi si un jour il devient un scoreur majeur s'il devient un créateur majeur s'il devient un mec qui peut faire beaucoup de drives de création et pas un drive où t'attaques déjà un décalage s'il peut faire du post-up à haut volume efficace pour moi c'est peut-être possible mais c'est improbable donc en un sens le moule est déjà un produit fini mais je pense qu'il peut évidemment déjà s'améliorer beaucoup s'améliorer dans ce style là en un sens mais voilà c'est la question de son potentiel pour moi passe par de la création offensive parce qu'en fait tout le reste il est déjà en un sens donc on a déjà le role player parfait entre guillemets role player parce qu'un role player qui est très fort de domaines aussi important ça en fait un top 30 NBA facile mais voilà je sais pas quel est le prochain step et si cette création offensive va venir merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du basket lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501